Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, plusieurs projets sont en cours dans le domaine culturel à la Ville de Macamique et secteur Colombourg. Alors, pour nous en parler, je reçois l'agente culturelle à la Ville de Macamique, Mme Linda Morin. Mme Linda, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Linda. Un plaisir partagé. Merci, parce que, je l'ai dit à chaque fois, et je vais continuer à le dire encore. Les gens, des fois, me disent, mais tu te répètes des fois, oui, ça ne me dérange pas, parce que quand c'est bien, c'est bien. Mais, il se passe tellement de choses à la bibliothèque de Macamique, depuis que cette nouvelle bibliothèque est en fonction, depuis 23 ans. Aïe, on va avoir 4 ans. 4 ans, déjà? On va avoir 4 ans en février, oui. Ah, Dieu Seigneur. On va se prendre, c'est mieux. Ah oui, c'est vrai, ça serait bon à souligner. Il se passe beaucoup, beaucoup d'activités. Puis même, il y a des gens qui m'ont dit, parce que durant les Fêtes, c'était fermé, il y a même des gens qui m'ont dit, ça nous manque. Ça nous manque, en pleine période des Fêtes. Ça fait que ça veut dire que, mais il y a toujours beaucoup de monde ici. C'était une difficile décision, parce que c'était, tu sais, comme la bibliothèque, elle fonctionne avec 30 bénévoles. Oui, mais c'est ça. Le temps des Fêtes, c'était donner une pause à mon monde, mais c'est sûr qu'il y aurait pu y avoir. C'est une décision qui est difficile. C'est comme l'été. L'été, on ralentit. L'été prochain, on ralentira. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas? On va moins ralentir. Je vais coacher mes bénévoles. C'est de leur donner du temps. Le temps des Fêtes, c'était ça, cette décision-là. Puis, je suis content qu'on en parle de ça, Mme Minda, parce que l'affaire qu'il y a, c'est que ça gravite autour d'une trentaine de bénévoles. Il faut le dire, là, des bénévoles. Alors, c'est normal que ces personnes-là reprennent leur souffle. Et quoi de plus normal que de reprendre son souffle dans la période des Fêtes, entre amis, entre parents. Alors, moi, je calcule que, d'accord, si vous dites, vous, que la décision a été difficile à prendre, probablement. Mais moi, je trouve que c'est une excellente décision parce qu'après ça, ça fonctionne continuellement. Tout le monde revient en force. Les bénévoles ont tout hâte de commencer. On a commencé, là, les gens. Tu sais, j'ai le cerveau recommence cette semaine. Toutes les activités reprennent. Tu vois, tout le monde est reposé de ce temps des Fêtes-là. Il est bénévoles aussi. Bien, il faut faire ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Alors, bien, quand ils ont exprimé ce souhait-là, on a dit, ils vont… Puis, personnellement, moi aussi, j'ai pris des vacances. Alors, je reviens en forme. Il faut faire ça. Parce qu'il faut dire, je le sais, on la connaît, Mme Linda, elle ne compte pas ses heures. Ça, je le sais parce qu'on passe très souvent à la bibliothèque. Non, mais je veux vous rendre hommage aussi en même temps parce qu'on passe la fin de semaine, on passe le samedi en avant de la bibliothèque, on passe le dimanche en avant de la bibliothèque. Son petit charret, là, presque tout le temps, on dit, « Eh bien oui, mais elle ne prend pas de congé jamais, Mme Linda. » Ça fait que c'était normal de refaire vos forces durant la période des fêtes. Puis, comme vous le dites si bien, tout le monde revient en grande forme et c'est tout le monde qui en bénéficie à ce moment-là. Alors, encore une fois, félicitations pour tout le travail que vous faites et également félicitations aux bénévoles. Surtout parce qu'on le dit, on ne le dira jamais assez, sans les bénévoles, là, on ne peut pas. Bon, Mme Linda ne peut pas s'asseoir à la bibliothèque, elle seule, puis faire fonctionner tout ça. C'est impossible. Non. C'est impossible. Mon rôle, c'est de les soutenir, puis de les faire rêver, puis une idée s'émerge de quelqu'un, puis je fais, « Ah oui, puis moi, puis moi, puis moi, puis moi. » Et puis, ça développe leur estime. Moi, j'ai des gens qui ont peu de vie sociale et le fait d'être bénévole à la bibliothèque, ça leur permet de rencontrer des gens, de briser l'isolement. Et ça, j'y tiens… Briser l'isolement, n'oubliez de dire un mot très important. C'est… c'est leur… la bibliothèque, c'est le troisième lieu, c'est leur troisième place dans la vie, tu sais. On vit dans notre maison, on vit dans notre travail, puis on vit dans un troisième lieu qui peut être la bibliothèque, tu sais. Oui, exactement. Fait que si vous voulez qu'une idée germe, si vous voulez qu'une idée, un coup germé, continue à faire sa place dans la communauté, parlez-en avec l'un d'autre. Merci. C'est pas plus compliqué que ça. Démarche, voie des parents, sondage et lancement. Qu'est-ce que c'est, Mme Mondeau? Ça, là, c'est un beau projet. La voie des parents, c'est un projet qui vient… c'est un projet qui vient partout dans le Québec, là, c'est pas juste ici. C'est Action Santé Lavolée qui a approché la ville, à savoir si on voulait développer… en fait, aller consulter un groupe de parents, les mobiliser dans une démarche de réflexion, mais d'action, puis d'implication. Alors, ça s'appelle la voie des parents. Nous, habituellement, ça s'adresse 0-5 ans. Nous, à Macamique, on a dit « on fait 0-18 ans ». J'ai recruté Macamique-Colombourg au départ 10 parents. Maintenant, on est 7 parents. On s'est rencontrés une dizaine de fois. Puis là, leur objectif qu'on avait… on s'est posé une question ensemble. Puis la question était « comment améliorer notre communauté afin qu'elle devienne un lieu intéressant pour élever nos enfants, faire vivre nos enfants? » Alors, au départ, on était en réflexion sur « qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce que… » Et autour de la table est sorti des belles choses. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? C'est toujours le « oui, mais pas juste demander à la ville de faire quelque chose, mais moi, comme parent, comment je pourrais faire? » Alors, on a sorti différents sujets. On a exploré ça. Puis là, on est rendu… on a ressorti des éléments. Il ressort des belles affaires. Exemple, une des… Puis là, on s'en va avec une consultation. Les parents, on a préparé un sondage. Il sort la semaine prochaine. Les gens vont retrouver sur leur Facebook, à la bibliothèque, le sondage. On va inviter les parents et les grands-parents lorsqu'on souhaite les entendre, parce qu'ils font des actions pour leur enfant sur ce qu'est-ce qu'ils aimeraient. Puis vous savez, on s'en vient avec la politique familiale. Notre politique est dure. On va fusionner ça avec madame. La politique s'en vient. Et ça, on va attacher ça ensemble. Alors, c'est vraiment des parents, des gens de Macamie, dont on a consulté, qui ont dit leur avis, qui ont questionné. Et là, on a ressorti des grands éléments. On met ça dans un sondage et on va reconsulter notre population concernant des services offerts au 018F. Puis il y a des belles affaires qui est ressortie. Puis déjà, ce groupe de parents, ils sont géniales. Ces mamans-là, ils sont... C'est elles qui ont organisé la fête de Noël. Tu sais, on a fait le spectacle de Gilles Parent. Il n'y avait pas de Père Noël et il n'y avait pas de cadeau. Plus belle fête de Noël que moi j'ai vécue, ça s'est passé là. La magie sans personne. Oui, puis il faisait doux ce soir-là. C'était idéal. On a fait des petits feux, les parents. On a eu des parents, des grands-parents, un photomaton des familles. Mais 100 parents est venus. Il y avait 75 enfants qui écoutaient un film sur le patio. C'était une fête, un rassemblement. Qui a pensé ça? Les filles de la voix des parents. Bravo, bravo, bravo. Et c'est là, un des souhaits qui ont sorti dans... Comment on peut améliorer? C'est davantage faire des activités pour les familles intergénérationnelles qui ne coûtent pas cher et qui fait qu'on se revient ensemble. C'est ça qui s'en vient dans le sondage. C'est ça. Puis, juste une parenthèse, si vous me permettez, c'est parce que là, vous êtes sortis en dehors du fameux contexte de Gros Père Noël. Je n'ai rien contre lui, là. Non, 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 je n'ai absolument rien contre lui. Puis les enfants ont les yeux gros de même quand ils voyaient à Gros Père Noël. Mais là, c'était autre chose que le Père Noël et des cadeaux. Tout à fait, tout à fait. Imaginez faire passer un film pour les enfants, arriver avec sa petite musique, son verre de café et un petit feu. Gilles a accepté de venir chanter dehors. C'est une chose qui fait. Oui, il faisait très beau. Les enfants ont joué. Ce qu'ils ont demandé au début, c'était, on peut-tu jouer au hockey bottine? Là, j'étais là, une fête de Noël, on va jouer au hockey bottine. 30 enfants sont venus jouer. Oui, 30 enfants se sont joués. Oui, c'est quoi qu'on souhaite? Revenir comme avant, avec cet esprit-là d'échange. Il y a eu des larmes, il y a des gens qui étaient là, écoutez, les larmes aux yeux, de se faire photographier. Ça, c'est à refaire. Ce sont des projets comme ça qui vont revenir. C'est à refaire, il y avait une centaine de personnes et je suis persuadé que vous l'aurez fait l'an prochain et il va tout de même avoir 200 personnes. Voilà, tout à fait. La consultation qui s'en vient, on va demander aux gens de Macamé, voulez-vous ça? Qu'est-ce que vous voulez? En activité sportive, vous voulez quoi? En telle art. Il y a une autre affaire qui ressort de la voix des parents. C'est toute la sécurité. La sécurité en ville, la vitesse des voitures, le transport sécuritaire, on allait à l'école. Nos parents, ils ont des questions par rapport à ça. Ça va être dans le sondage. On va consulter sur ça. On va consulter sur nos infrastructures. Qu'est-ce que les gens souhaitent? Bien, puis on va attacher ça graduellement avec la politique familiale. Mais ces parents-là, là, on est soutenus dans une démarche subventionnée, là. Mais les parents, ça achève, là. Bien, ils veulent rester. Moi, je vais soutenir. Ça, ça va s'ajouter à ma gang. Puis, ils ont été… Tu sais, on a nommé des affaires. Je trouve que c'est plate. Ça, ça ne marche pas à vivre. Ils ont nommé des affaires, mais avec le souci toujours de dire… Bien, tu sais, parce que c'est des gens qui le font. Le souci de dire « Comment on va l'améliorer? » C'est ça. On suggère… Et non pas dire « C'est pas bon, on tend ça de côté. » Non, on va améliorer. Moi, ça me rejoint beaucoup dans mon travail d'écouter ce que les gens… Parce que derrière ça, ils ont des… Puis quand on dit toujours « Ah, ils chialent, ils font des déliens. » Des fois, c'est super positif d'entendre, puis ils se disent « OK. » Et ça peut être si simple. Oui, c'est sûr. Fait que là, il y a un sondage. Les gens vont le consulter. Là, on va suivre Facebook. J'annonce ça. Mais de ça, il va y avoir aussi un lancement officiel. Eux, ils se sont créés un Facebook qui s'appelle « La voix des parents de Macamie ». Et quelque chose comme en février, on va lancer les résultats de ça. Et ils vont se faire connaître. Et là, quand on a fait notre partenaire de Noël, il y a des papas qui m'ont dit autour du feu « Moi, peux-tu m'associer à ça? » « Moi, je peux-tu loin de ça? » Ça va faire une boule de neige qui ne fondera pas. Bien, moi, c'est ce que je souhaite de cette démarche. Fait que là, je ne pouvais pas parler de ça, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, mais il s'en vient. Puis moi, je vais écouter ce qui est sorti. Puis tu sais, ça va s'attacher à la politique familiale. Ça va devenir des objectifs. Quoi de plus valorisant dans une ville que d'être entendu? Puis ce que je dis, ça marche. D'être apprendu et d'être écouté. Tu sais, là, aussi, c'est beau prêter l'oreille, mais il faut aussi aller plus loin que ça. Fait que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe très bien. En tout cas, chapeau à ces filles-là. Moi, je suis bien fier de collaborer avec... Récital musical et de poésie. Des notes et des mots par l'Orchestre symphonique régional. Voilà, on va vous montrer ça très vite. Ça, ça va se passer à la bibliothèque municipale Desjardins de Macamique le vendredi 8 février à 19h. Et c'est gratuit. On échange ça, hein? Oui, parce que ceux qui ne connaissent pas de connerre. Je m'excuse, là. Ceux qui ne connaissent pas l'Orchestre symphonique régional, il n'y en a pas. Ce n'est pas compliqué? C'est impossible. Absolument pas. Sous la direction musicale de Jacques Marchand, que tout le monde connaît, également le très sympathique directeur musical. Odette Caron, narratrice. Isabelle Fortin-Violon. Annie Boudreau-Clarinette. Et Amélie Maranda-Tuban. Ça, ce sont les personnes qui vont venir donner un concert d'environ une heure. À peu près. À peu près. Ça, c'est à Macamique, le vendredi 8 février. Un beau vendredi soir. Ça, là, comme on dit, premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi, mais on va installer 50 chaises. C'est assez confortable. On va s'arranger pour se tasser, puis que tout le monde ait de la place, puis qu'ils profitent de ce beau moment-là. C'est bien sûr. On est chanceux d'avoir été choisis. Exactement. Parce qu'ils font le tour d'un Paris-Merceuille. Exactement. Alors, cette année, c'est chez nous. Chez nous, ici. Fugerville aussi. Puis à Baudry, à Sainte-Terre et à Barrault. Alors, n'oubliez pas, c'est le vendredi 8 février 2019 à 19h. C'est à la bibliothèque municipale Desjardins de Macamique. Il reste à peine deux petites minutes. On a encore beaucoup de choses. Ça va donc bien vite. Un projet, bon. Escalir, très vite. Escalir. Bien, escalir sur le projet de lecture. Puis à la... Bien, encore là, c'est comme un peu un secret. Mais un scoop. Je te fais le scoop. On va ouvrir probablement. On se décide ça cette semaine. Mais on va ouvrir la bibliothèque le samedi après-midi. Mon auto est déjà là. Je suis déjà rendue. Je suis déjà sous le bas-là. Je veux offrir des ateliers d'écriture et de lecture. OK. Aider les parents à faire de la lecture avec leur enfant, avec du beau matériel qui s'appelle Escalir. Et là, si la bibliothèque est ouverte le samedi après-midi, comment les parents peuvent venir lire et leur enfant? Non, mais vous que vous allez... Prendre qu'on vienne au dos. On va s'arranger. On va s'arranger. On va s'arranger. Et ce ne sera pas nécessairement juste moi. Il va y avoir d'autres personnes qui vont... Mais ça, ça fait un an que je travaille sur ce projet-là. J'ai ramassé des seaux ici et là pour pouvoir... Puis là, on a du beau matériel. Les enfants vont pouvoir venir. Et avec du matériel spécialisé en lecture graduée. Alors, le petit va commencer à lire. Et plus qu'il va lire, c'est les livres. Le niveau va augmenter. Alors, ça, c'est... Je souhaite ça. Je chéris ce beau projet-là. Puis c'est un projet de collaboration avec le milieu scolaire. Voilà. Et aussi, il y a Bibli, on joue. Objectif, briser l'isolement et développer la collaboration. Ça, ça se passe tous les vendredis à la bibliothèque. On a un petit comité qui fait ça. Je dois dire qu'actuellement, je m'attendais à avoir plus de monde. Et là, j'invite... Je veux inviter les gens. Des fois, on n'ose pas. Tout seul, célibataire. Puis j'aimerais ça jouer aux cartes. Puis j'aimerais ça jouer à des jeux. Je n'ose pas y aller parce que je tue. On invite les gens. Puis on les reçoit. Puis on se place en équipe. Puis on fait des choses. Bibli, on joue. Ça commence dès le rendez-vous. C'est super sympathique. Ça fait que les gens... Ne vous pas se gêner à venir. Non, absolument pas. On viendra parler pour le reste. Puis on viendra aussi sur un autre projet. Action de lecture élève du secondaire. Oui. Merci beaucoup, Linda. Ça fait plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Puis n'oubliez surtout pas non plus, le 8 février, à la bibliothèque, c'est des notes et des mots avec l'Orchestre symphonique régional sous la direction de M. Jacques Marchand. Merci beaucoup, Mme. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Fait qu'on jase ensemble. Oui. Tu ne regardes pas les caméras. C'est ça. C'est bon. C'est beau. C'est beau, Carole? Merci. Merci. Plusieurs gros dossiers cheminent en loisirs à la ville de Macamique. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice loisirs, culture et vie communautaire à la ville de Macamique, Mme Carole Dubois. Mme Carole, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça bouge en culture, ça bouge en loisirs également. De suite, on va commencer avec quelque chose, parce qu'il va y avoir une consultation publique. Oui. On enregistre l'émission le 25, mais la consultation publique, elle est le 29 janvier et l'émission passe le 29 janvier. Donc, ce soir, il y a une consultation publique concernant deux projets à Macamique. Oui. C'est que vous avez eu des publications dans le passé à l'effet que la ville de Macamique veut réaménager le parc Curie-la-Motte en face du centre Joachim-Tremblay pour aménager finalement un skatepark puis des jeux d'eau. OK. Là, le projet a été déposé, ça fait quand même quelques années. Oui, ça fait quelques années. Oui. Et le projet a gardé sa même, finalement, ses mêmes besoins. Ses mêmes besoins. Mais il y a eu comme des échanges au fil du temps qui font en sorte qu'on a voulu reconsulter la communauté de Macamique. Et c'est pour ça qu'on offre une séance de consultation sur, exemple, nous, l'aménagement, c'est au parc Curie-la-Motte, comme je viens de le spécifier. Mais les gens disaient, exemple, bien pourquoi vous ne faites pas ça, exemple, dans le parc Tembeck? Pourquoi que... Ah, OK. OK. On sait que l'école de séjour a des projets aussi d'aménager un module de skatepark. Donc, peut-être qu'il y aurait des possibilités aussi d'avoir un partenariat avec le séjour pour aménager le skatepark peut-être plus près de la clientèle. Donc, il y a plusieurs conversations, dans le fond, qui nous amènent à dire, bien, on va consulter, on va faire une séance de consultation. On invite les gens à venir, c'est à la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, et c'est à 19h. Cette consultation-là, là, Mme Dubois, il faut bien le dire, est-ce que c'est pour demander aux gens, êtes-vous pour ou contre? Ou bien non, c'est pour les gens de savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Pour et contre, ça, c'est déjà fait dans le passé. Oui, bien, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement, exactement. Tout le monde en veut. Oui, exactement. La décision est prise. Elle est prise. Il va y avoir un aménagement pour le skatepark et les jeux d'eau. Maintenant, c'est, est-ce que le lieu qui a été soumis au départ au programme de financement, est-ce que ce lieu-là, c'est toujours le bon lieu pour aménager les deux activités, finalement? Les deux activités qui sont le skatepark et les jeux d'eau. C'est ça, OK. Parce que, bon, on sait qu'il y a l'école de séjour, il y a la garterie à proximité, il y a le camp de jour estival aussi qui est à proximité parce que ça se passe au Saint-Jouan-Saint-Tremblay. Mais au fil, comme je disais, au fil du temps, il y a eu des questionnements. Dans le fond, on va présenter différents scénarios de lieu. OK. Et puis, les gens qui vont participer à la consultation vont pouvoir dire, bien, moi, je pense que ce scénario-là, on pense que ça serait le mieux pour aménager ces deux... Ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, ça va se faire, oui. Maintenant, c'est surtout l'endroit. Oui, c'est le lieu. C'est beau de dire, bien, on met ça dans le parc Curé-Tremblay, en face du centre Joachim-Tremblay. Au parc Curé-Lamotte. Curé-Lamotte, excusez-moi. Oui, pas de problème. Excusez-moi. C'est l'ancien curé de mécanique dans les années 40 environ. Et je ne l'ai pas connu en passant. C'est ça, Curé-Lamotte. Alors, l'endroit est bien choisi, mais c'est-à-dire que si les gens pourraient peut-être dire, bien, moi, j'aimerais mieux l'avoir à tel endroit pour telle et telle raison. Alors, c'est un peu, là, parce qu'il faut bien spécifier... La séance de consultation va porter sur le lieu. Il faut bien spécifier que ce n'est pas pour demander aux gens. Si les gens veulent aller là pour dire, moi, non, non, j'en veux pas de ça, j'en veux pas... Non, là, il y a trop tard. Est-ce que le financement est trouvé? Le financement, il y a une partie du financement qui est attachée. Maintenant, c'est pour ça qu'on va poursuivre en campagne de financement par la suite. OK. Ça fait que c'est pour ça qu'en février, il s'en vient une campagne... C'est ça. C'est marqué ici sur mes notes. Nous commencerons une campagne majeure de financement. Il y a aussi autre chose qui va se rattacher à ça. Donc, Mme Dubois, on ne peut pas nous parler tout de suite. On va respecter ça. Sauf que là, il va y avoir quand même une campagne de financement concernant ces deux projets-là. Absolument. C'est que nous, dans le fond, la façon que le montage financier a été monté, c'est qu'il y a eu une demande au ministère de Fait. Le ministère a autorisé un montant. Et puis, la Ville injecte également un montant. Donc, on va partager lors de la consultation. Puis, il va y avoir aussi un montant à aller chercher au niveau de la communauté pour finaliser, pour attacher, finaliser le financement, pour pouvoir mettre en oeuvre toutes les phases. C'est sûr que ça va permettre quand même à la Ville de Macamique de débuter une première phase cet été-là. OK. Vous êtes... L'escape-park, ça, les jeunes en demandent. Puis, il y a une plante. Bravo aussi. Parce que là, je n'ai rien contre les jeunes, moi, qui jouent sur la rue principale ou sur les trottoirs en face des commerces. Ça devient dangereux. Alors là, au moins, les jeunes pourront avoir un endroit. Parce que des fois, on jouait avec eux autres, puis on leur demandait « Pourquoi tu joues là? » On n'a pas d'autre place où aller. Là, il va y avoir une place. Oui, puis je vous dirais que Macamique, présentement, c'est vraiment intéressant parce que, exemple, l'école de séjour permet présentement aux gymnases de l'utilisation de BMX sur les heures de dîner ou des plages horaires d'activités à l'école de séjour. Puis, on a travaillé en collaboration pour permettre aussi une plage horaire le jeudi de 16h30 à 18h30 pour permettre aux jeunes, justement, d'aller pratiquer à l'intérieur pour la saison hivernale. C'est parfait, ça. On a vraiment la clientèle. C'est de desservir cette clientèle-là qui est notre jeunesse. Puis, il y a aussi les fameux jeux d'eau. Moi, j'en ai visité dans le bout de Chaudière-Appalaches, entre autres. Puis, les enfants s'amusent tellement dans ça. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment beau et bien fait. Oui, oui, c'est ça. Parce que ça doit être probablement sur le même principe un peu partout. Même principe, oui, oui, absolument. Puis, les enfants s'amusent tellement. Donc, si l'endroit reste le même dans le parc Curé-la-Motte, il va y avoir des activités beaucoup, beaucoup. Absolument. Puis, les autres, tu sais, quand les échanges nous amènent à dire est-ce que c'est le lieu propice à aménager les deux secteurs d'activité. C'est deux clientèles complètement distinctes. Même si les jeunes du skateboard peuvent aller au jeu d'eau, on s'entend. C'est qu'il y a tellement de possibilités à Makamik. C'est ça qui arrive, tu sais, avec le Parc Tenbeck, avec justement les collaborations avec le Séjour. Il y a plusieurs possibilités qui font en sorte qu'on doit revoir peut-être est-ce que c'est vraiment le bon lieu. Mais si on détermine que c'est le bon lieu, bien, du moins, on va pouvoir commencer la première phase. Exactement. Il y a eu, il n'y a pas tellement longtemps, la création d'une cuisine collective. Prédémarrage, besoin, possibilité de développer, etc. C'est officiel? Oui, c'est officiel. Là, je peux dire que c'est officiel. Il y a eu un jour, il est venu, il n'est allé aux apports d'entendre trop. Oui, bien, c'était en pré-démarrage. Oui, c'est ça. C'était en pré-démarrage. Il faut voir, parce que l'initiative vient au départ de la politique, finalement, à MADA, la municipalité Amie des aînés. Ça a ressorti que la population souhaitait, les citoyens souhaitaient, le projet d'une cuisine collective à Macamique. Et à mon arrivée, c'est elle qui porte le projet, c'est Mme la conseillère Manon Morin, à la ville. Et puis, quand elle m'a approchée, il y avait déjà des gens autour d'elle qui étaient intéressés à démarrer la cuisine collective. Tu sais, c'est ça, ça prend du leadership. Ça prend aussi des gens qui y adhèrent, qui disent, bien, oui... Parce qu'on ne peut pas tout faire ça de seuls, là. Non, exactement. C'est pas vrai, absolument pas. Puis répondre à un besoin aussi. Exactement. Il faut aussi répondre à un besoin. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, par la suite, bien, le comité s'est formé. On a eu déjà une première rencontre, une deuxième rencontre la semaine prochaine. On invite encore les gens, ceux qui veulent participer au comité sont les bienvenus. Puis aussi, à adhérer comme membres amis, là, qu'on va débuter à aller chercher des gens pour adhérer à cette cuisine collective-là. Et aussi, on a eu une aide financière de la Caisse Desjardins qui nous a permis de dire, aujourd'hui, oui, on peut partir une cuisine collective. Puis il ne faut pas oublier, c'est la participation de la ville de Macamé qui nous permet d'utiliser la cuisine communautaire du Centre Joachim. Exactement, c'est ça aussi. On parle aussi d'un octroi de financement de 18 521 $. Ça, c'est l'octroi du financement. Merci. Attendez un petit peu, là. Ça, ça n'a pas rapport avec la cuisine collective. Non, OK. Non, c'est parce que j'avais ça ici sur mes notes. OK. OK, vous, vous parlez, oui, pour la cuisine communautaire, je m'excuse. Oui, c'est ça. On y a eu, d'ailleurs, un communiqué qui a été, justement, communiqué pour la cuisine communautaire. Vous savez que la cuisine communautaire a été rénovée, complètement, la salle du premier plancher. Oui, puis on en a, justement, ici, des photos. C'est vraiment bien fait, c'est fonctionnel. Je dis, les gens qui viennent visiter, ils n'en reviennent pas. Tout simplement pas, c'est neuf, complètement de A à Z. Il y a deux bars vraiment bien aménagés avec les frigidaires. La cuisine, tout est neuf. Très fonctionnel, très moderne, puis adapté. Tout est adapté. Ça aussi, c'est particulier. C'est une cuisine qui est adaptée. Les comptoirs se baissent pour les personnes à mobilité réduite. Toute l'accessibilité de l'aréna du Centre Joachim-Tremblay pour se rendre à cette salle-là. Pour se rendre, parce que là, c'est au deuxième étage. Il y a l'ascenseur, tout ça. Alors, les personnes à mobilité réduite peuvent y aller aisément. Oui, puis je vous dirais que ça ne fait pas tellement longtemps que je suis là. Puis, à la ville de ma camille, il y a vraiment un pensée agir aîné. C'est vraiment, tout est axé sur le pensée agir aîné. Donc, aussi, l'accessibilité universelle pour toutes les familles. Donc, c'est vraiment... Puis, aussi, ça encourage la saine alimentation aussi, qui est très, très importante. Cuisine collective, ça a plusieurs... Pour revenir à la cuisine collective, il y a plusieurs possibilités. Autant faire des cuisines personnalités, des cuisines intergénérationnelles avec les enfants, partager les thématiques qu'on pourrait offrir à la population invitée, des cuisiniers, cuisinières à venir faire une thématique. Mais aussi, c'est principalement, c'est de se socialiser, sortir les aînés de l'isolement également. Et c'est important. Et avoir un coût de la nourriture quand même très, très acceptable, abordable. Abordable, exactement. C'est ça. Mme Dubois, un dernier sujet. Le temps passe très vite. Oui, excusez-moi. Je sais que vous voulez absolument en parler. C'est la programmation pour la semaine de relâche du 4 au 8 de mars prochain. Oui. Ça, c'est une demande. Beaucoup des familles... La Ville de Macamique également, on le voit avec le service de la culture, principalement, avec la bibliothèque, très axée aussi sur les familles. Et il y avait des demandes, justement, pour la semaine de relâche. Donc, il y a deux grandes activités qui s'en viennent. Le dimanche 3 mars, c'est une journée avec les oskis. L'inscription est obligatoire, mais c'est une journée qui est gratuite. Et il y a une participation pour l'autobus qui va quitter à 5 $ par personne, adulte, parce que les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Mais ça va être de patiner avec les oskis. Il va y avoir possibilité de prendre des photos, autographes. Donc, c'est le dimanche qui débute la semaine de relâche. Et le départ est à 11h45. Très important de le dire. Oui, très important de le dire. parce qu'on dit que l'embarquement est à 11h30 et le départ est à 11h45. Voilà, exactement. Puis, une autre activité également. Oui, une autre activité. Kanasuta. C'était de permettre, finalement, aux gens qui voudraient partir en groupe, de partir dans les autobus, puis d'aller au Mont Kanasuta, à Rouen-Noranda, au centre plein air Kanasuta. Donc, c'est le mercredi 6 mars. C'est pour la journée. On part à 8h30 très tôt le matin et le retour à 16h30. Très belle activité. Merci beaucoup, Mme Dubois. Oui, le temps, oui. Juste que le Kanjo, oui, la programmation va venir. Et à partir du 8 février, on va donner la programmation, les inscriptions pour le Kanjo du 4 au 8 mars. Fait que le Kanjo, oui, il existe encore. Puis, il va être très actif également. Mme Dubois, merci beaucoup. Puis, vous aurez toujours une place. Merci de nous recevoir. Bien, ça nous fait plaisir. Merci de nous donner une place pour parler de ce qu'on fait. Ça nous fait plaisir. Vous aurez toujours une place. Puis, vous faites un excellent travail qui soit dit en passant. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci de vous remercier. Merci d'avoir été là. On est en rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada